Maintenant que notre invité de marque, le président français, M. Emmanuel Macron, est reparti et que la poussière est retombée, nous pouvons analyser sans passion sa visite. Essayez de voir qui est ce qui a tiré le marron du feu. Qui est gagnant de cette visite ? Tout d'abord, il faut souligner que c'est normal qu'un chef d'État se déploie dans le monde pour défendre l'intérêt de son peuple, l'intérêt des entreprises de son pays. Si je suis chef de l'État du Cameroun, au besoin, j'irai partout au monde pour défendre Camerounais et Camerounais. J'irai défendre les intérêts du Cameroun. M. Emmanuel Macron est venu ici, et ça, il l'a souligné aussi durant sa visite au Bénin, pour tout d'abord remettre le Cameroun dans la géostratégie contre la Russie. La montée en puissance de la Russie par le caractère hybride, comme il l'a souligné par la société Wagner en Afrique, inquiète plus d'un. Ça, c'est, je crois, l'ossature de sa visite. En deux, il y a sûrement des discussions sur les relations bilatérales entre les deux pays, et ainsi de suite. Mais, c'est peut-être passé inaperçu, le président français n'a pas manqué de souligner la défectuosité des passations de marché au Cameroun. Il a, par deux fois, dit à Mondo Vision qu'on ne gagne pas des marchés au Cameroun proprement et d'une façon transparente. Ça aussi, c'est très important à ses yeux. Maintenant, sur ce qui est de l'adoubleman, si on peut appeler ça ainsi, d'un candidat, c'est que normal que chacun avance ses pions. Dans ce jeu de poker menteur, le vieux félin Bia, qui est sûrement atteint de la presse biacousie, c'est une maladie qui atteint tous les vieux à partir de 65 ans. La baisse de l'audition, c'est normal. Il nous a en même temps exposé qu'elle est incapable de retenir plus de deux questions. Mais ce n'est pas grave, c'est quelqu'un qui a sa tête. Le président Bia a sa tête. Peut-être que le physique le lâche, mais la tête te tient. La tête te tient parce que quand vous voyez sa posture, quand son fils saluait dans la poignée de main avec Macron, tu sentais un père qui avançait ses pompions pour dire « voilà mon poulain ». C'est normal, c'est de bonne guerre. Maintenant, la réponse d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il a doublé le jeune homme ? Je ne crois pas. Je crois que dans son regard, c'était un peu du chiche, du « essaye ». J'aimerais bien voir par où tu passeras. Tout compte fait, on sait très bien que ça ne passera pas dans ce pays. On sait que ça ne passera pas. Alors, arrêtons, je crois, de prêter des intentions à la France. On lui donne beaucoup plus d'importance, pas par rapport à sa force, à sa puissance, mais on a l'impression que c'est la France qui jouera la carte de qui sera président dans ce pays. Kenini, le futur président du Cameroun, sera élu par les Camerounais. Enfin, vous remarquerez que le chef de l'État français est mal renseigné sur la situation anglophone. En prononçant, en poussant la régionalisation ou la décentralisation, on sait très bien qu'il est à la marge de ce qui se passe. Nous, Camerounais, savons qu'il est presque trop tard pour appliquer les deux hypothèses qu'il a avancées. Mais ça aussi, c'est nos problèmes internes, c'est notre souveraineté. Ça doit se discuter entre Camerounais, ça doit dialoguer entre Camerounais. Donc, voilà grosso modo ce que je pense de cette visite. Le gagnant, pour moi, de cette visite, pour une fois, c'est la France. Parce que tout de suite, il a écourté son séjour et il a redoré son blason tout de suite au Bénin. Et quant au Cameroun, une fois de plus, on a réussi à se faire humilier, à se faire souiller, comme disent les Camerounais. Parce que cette visite, malheureusement, restera dans les annales de l'histoire comme notre défunte Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire qu'on ne retient absolument rien. Je vous remercie.